Madame Zahra Yantiam, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invitée ce matin. Vous êtes le ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Alors, Madame le ministre, en 2011, vous étiez dans le combat du mouvement citoyen dit M23 contre le régime d'alors. À la veille de la célébration de ce grand événement de 2011, l'on aimerait quand même, en tant qu'acteur, que vous reveniez sur les acquis du M23. Oui, je vous remercie. Permettez-moi de saluer l'ensemble de vos auditrices et auditeurs. Comme vous l'avez indiqué, le 23 juin est une date historique marquée sur l'histoire de notre cher pays, qu'est le Sénégal. Elle est historique puisque le 23 juin renvoie à cette mobilisation nationale des forces vives de la nation qui se sont érigées pour dire non au trépatouillage de la Constitution, mais de manière générale pour conserver les acquis démocratiques que nos compatriotes ont acquis après de nombreuses luttes. C'est vrai, je suis un acteur de ce moment historique du 23 juin qui nous avait opposé au président Ablaïwad, le président d'alors, en 2011. Et les acquis, c'est que justement, à l'issue de ces nombreuses luttes qui ont conduit à l'alternance, à la deuxième alternance au Sénégal, les forces vives également ont continué à se mouvoir d'aucuns sur leur propre trajectoire. D'autres ont essayé de maintenir la flamme du M23, mais de mon point de vue, j'estime que le M23 s'est muté, s'est muillé en esprit. Aujourd'hui, ce qui compte le plus, ce n'est plus le mouvement du M23 en tant que tel, puisque quoi qu'on puisse dire, le mouvement a connu plusieurs mutations depuis lors, mais ce qui demeure constant, ce qui demeure réel, c'est cet esprit-là qui doit permettre à chaque citoyen de s'engager dans la lutte pour le bien-être de son pays, de s'engager dans sa citoyenneté profonde pour défendre la République. Et ça, c'est un esprit qui est l'acquis principal, fondamental du mouvement du 23 juin, porté alors par l'ensemble des leaders politiques, les représentants de la société civile, les syndicalistes, les étudiants, les mouvements, bref, par toutes les forces vives de la nation, comme je l'ai indiqué. Et la presse surtout également, qui a joué un rôle remarquable dans ce combat-là. Qu'est-ce que vous retenez justement de cet événement aujourd'hui, quelques années après ? Ce que je retiens, c'est que d'abord, il y en a qui veulent faire de l'amalgame, parce qu'en même temps que nous avions eu ce mouvement du 23 juin, il faut le rappeler, nous avions eu également des assises nationales. Et le combat que nous avions mené alors, il reste toujours valable. Et nous qui avions porté ce combat, nous demeurons toujours fidèles à l'esprit du combat. Ce que nous constatons maintenant, malheureusement, c'est que les gens nous disent, c'est vrai, vous aviez porté le combat, aujourd'hui vous êtes au pouvoir, et l'on est tenté de vous reprocher ce que vous aviez reproché au régime précédent. Pour moi, je trouve que c'est différent, puisque ce qui nous a motivés, c'est la fin des injustices sociales, ce qui nous a motivés, c'est l'équité territoriale. Et aujourd'hui, le président de la République a conseillé cet esprit du M23 dans le plan Sénégal émergent, qu'il a décliné durant la première mandature autour de la structuration de l'économie, autour de la gouvernance, autour des filets sociaux qu'il fallait accompagner. Et lorsqu'il a bénéficié de cette deuxième confiance du peuple sénégalais, il l'a réitéré à travers ses cinq initiatives nationales, que ce soit en direction de la jeunesse, que ce soit en direction des femmes, à travers l'économie sociale et solidaire, ou encore l'accès au numérique, le Sénégal vert, à travers le programme des 100 000 logements, de l'industrialisation. Donc l'esprit du M23 est un acquis, c'est un esprit qui est au centre de la gouvernance du chef de l'État, c'est ce que je retiens du M23. Vous dénonciez aussi à l'époque une mauvaise gestion, la corruption, l'implication de la famille du président. Et aujourd'hui même, vous l'avez dit, beaucoup pensent que ce que vous combattiez sous WAD, vous êtes en train de le faire avec l'actuel régime. Oui, sauf que ce n'est pas ce que nous faisons. Par contre, ce que nous faisons, comme je l'ai indiqué, c'est la fin des injustices sociales, c'est l'équité territoriale. Et même si nous parlons d'équité tout court, tant que le Sénégalais, en tant que citoyen, s'engage pour son pays, je trouve qu'il doit avoir les mêmes droits que tout un chacun. Et mon discours d'aujourd'hui, et mon discours d'hier, je crois que vous avez les bandes sonores qui peuvent l'attester. J'ai toujours dit que chaque Sénégalais, chaque citoyen, avait le droit et le devoir de servir son pays, quels que soient par ailleurs les liens qui pouvaient le lier, en l'occurrence, au chef de l'État. Maintenant, quand il s'agit de gouvernance, il faut voir les mécanismes qui sont mis en place. C'est sous le magistère du président Macky Sall qu'on a eu la loi sur la déclaration du patrimoine. C'est sous son magistère qu'on a eu l'OFNAC. Et c'est sous son magistère également que le Sénégal est allé adhérer à l'initiative pour la transparence des industries extractives. Donc, si vraiment l'esprit du président de la République était de promouvoir la gouvernance, je pense qu'il a eu autant d'indications, autant de mécanismes qui peuvent penser que, justement, il va dans ce sens-là. Maintenant, comme je disais, l'action de l'homme, elle est là. Il faut la perforer. Il faut l'améliorer. Il faut toujours la parfaire. Et c'est ce sur quoi nous sommes au quotidien. Sauf que pour certains dossiers, ça n'aboutit pas du tout. On peut citer l'affaire Petro-Team, l'affaire Prodac, entre autres, qui laissent croire que la volonté politique n'y est pas vraiment quand on parle de lutte contre la corruption ou, justement, la malgouvernance. Oui, maintenant, c'est différent. Et les différents mécanismes que nous avons, je ne parle même pas des organes de gestion et de contrôle que l'État a, mais je parle plutôt de notre système politique ou de notre système de gouvernance qui a trois pouvoirs et qui sont indépendants les uns des autres. Donc, le temps de la justice, ce n'est pas le temps des politiques. Et encore une fois, les politiques peuvent penser qu'il y a une divergence ou une différence entre ce que nous disions et ce que nous faisons. Mais ce qui demeure constant, c'est que pas une seule fois, on peut nous prendre à défaut de ne pas avoir respecté la loi. Et aujourd'hui, seule la loi peut en définitive dire qui est en situation de faute ou pas. Mais ce que nous pouvons constater, c'est que s'il s'agit de bonne gouvernance, s'il s'agit de transparence, les mécanismes sont là. Maintenant, quand c'est du ressort du chef de l'État ou quand c'est du ressort des organes de contrôle, il faut également savoir raison garder et laisser la justice suivre son cours. Alors, on a entendu certains responsables de la coalition présidentielle accuser Ouad et son régime. Ne pensez-vous pas aussi que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont quand même une part de responsabilité dans ce qui se passe ? Ce que je pense, c'est que le droit doit être dit. Nous sommes dans un pays de droit. S'il y a des preuves de ce que les gens avancent, ils n'ont qu'à les fournir et les instances habilitées vont s'en servir. Cela ne sert à rien de dire je suis lésée où la loi n'est pas respectée et d'aller vers les médias lorsqu'on peut aller vers la justice. Donc, je me pose la question de savoir quel est l'intérêt pour celui qui crie au scandale de voir d'être rétabli dans ses droits. Si moi, je me sens lésée en tant que citoyen ou si je vois que la loi n'a pas été respectée dans toute sa rigueur, je ne vais pas vers la presse parce que je sais que vous ne pourrez rien faire. Mais je vais vers la justice qui a cette prérogative-là de défendre mes intérêts, de défendre mes droits. Donc, je pense qu'il faut sortir toute question politique et toute perspective également politique. Parce que là, personnellement, si j'analyse la situation, je me dis que certaines personnes se préparent en perspective d'échéance électorale. Et aujourd'hui, l'intérêt, la priorité, ce ne doit pas être la perspective électorale. Et bien entendu, la COVID-19 qui est là, qui est toujours présente et dont il faut encore que l'on s'occupe pour avoir la relance économique qu'il faut puisque tous les pays du monde tentent vers cette relance-là. Nous ne devons pas être en reste. Et pour cela, ce qu'il faut, c'est toujours maintenir l'unité nationale qui avait prévaluée depuis le début, qui nous a donné de bons résultats et aujourd'hui, nous sommes sur un autre orbite. Il faut que tout le monde soit sur cet orbite-là. Mais si nous voulons en même temps anticiper sur la perspective électorale, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge et ce n'est pas encore ça le plus important. Mais le problème foncier au Sénégal reste entier. Il est même systémique selon certains experts. Voyez-vous des pistes de solutions pour le régler définitivement ? Il faut se concerter. Le problème foncier au Sénégal ne date pas d'aujourd'hui. Rappelez-vous, le président de la République, dès qu'il a accédé à la magistrature suprême, avait mis en place la Commission nationale de réforme foncière. Et encore, malgré toutes les discussions qu'il y a eues, il reste encore beaucoup d'autres thématiques à aborder. Donc, c'est une question qui est très sensible. C'est une question qu'il faut prendre avec toute la rigueur qui s'y est. Et c'est justement également beaucoup de difficultés, notamment par rapport au littoral, par rapport à d'autres questions foncières qui sont des questions réelles. Je le reconnais. Nous avons des problèmes avec le littoral. Maintenant, il faudrait d'abord que pour chaque acte concerné par le sujet, que l'on puisse prendre la pleine mesure des décisions qu'il faut, mais toujours dans la concertation, parce que c'est une question qui a la concertation au centre de son règlement. Maintenant, c'est compte non tenu du Code de l'urbanisme que le ministre en charge de ce secteur-là également est en train de revoir. Et bien d'autres questions qui sont à l'étude au niveau du gouvernement sur instruction de M. le Président de la République qui en a fait une priorité. Il en a parlé à plusieurs reprises et je pense que le gouvernement prendra toutes les mesures qu'il faut à ce niveau-là. En tout cas, c'est une question que nous prenons très au sérieux et qui a également toute notre attention. Votre intérêt pour l'école n'est plus un secret. Êtes-vous optimiste, Mme Zara Yantiam, par rapport à la reprise des cours annoncée pour le 25 juin prochain concernant les classes d'examens? Oui, sur cette question-là, je ne peux m'en référer qu'à ce qu'a dit M. le ministre de l'Éducation nationale, le ministre Momodotala. Et d'après les informations qui nous ont été fournies, tout est fait pour cette reprise. Maintenant, le plus important, c'est au-delà des mesures qui sont prises par l'État, que la communauté elle-même puisse s'associer à cela. parce que les enfants, les élèves qui vont reprendre le chemin des classes, c'est vrai que c'est des élèves, c'est l'État qui doit les encadrer, mais c'est avant tout nos enfants. Nous sommes des parents d'élèves. Par conséquent, la communauté, à côté des collectivités territoriales, mais également à côté de la communauté éducative, nous devons tous ensemble nous donner la main. C'est pourquoi aussi je lance un appel à l'enseignement privé également pour que tous ensemble nous puissions nous donner les meilleures chances de bien réussir cette prochaine ouverture qui se profile à l'horizon et de bien terminer notre année scolaire. C'est possible, nous pouvons le faire. Tous les pays du monde l'ont fait. Je ne vois pas pourquoi le Sénégal serait en reste, d'autant plus que nous avons vu quand même le comportement aussi bien de nos acteurs de santé, de l'État, des forces de défense, de l'administration territoriale. Vraiment, nous avons vu le comportement du Sénégal face à la pandémie. C'est un comportement qui a été reconnu par tous les pays du monde. Donc, aujourd'hui, plus qu'il y a, nous devons rester mobilisés autour de toutes ces questions qui nous interpellent. Et j'en suis sûre que nous en viendrons à bout. Pourtant, des spécialistes alertent contre un relâchement qui a apparemment suivi les mesures d'assouplissement, vous trouvez que les Sénégalais sont toujours concentrés dans la lutte contre la COVID-19, vous ? Le relâchement est normal parce que lorsque l'on venait d'être confronté à la réalité de la maladie, lorsqu'on a eu notre premier cas, nous avions déjà été, voilà, exposés moralement à la maladie à travers les nombreux cas qu'on a vus à travers le monde. D'abord, c'était nos enfants qui étaient à Wuhan. Ensuite, on a vu les milliers de morts, les millions de morts qu'il y a eu à cause de la maladie. On a vu les ravages que ça a causé. On a vu nos compatriotes qui étaient à l'extérieur être exposés à la maladie. Donc, moralement, psychologiquement, nous étions déjà atteints avant qu'on ne le soit physiquement. et c'était normal que dès que la maladie ait pris son nid au Sénégal, avec toutes les mesures qu'il y a eu, que les populations aient peur. C'est ça, en fait. Le premier élément, c'est la peur. Maintenant, ce n'est pas du relâchement. Le relâchement en tant que tel dont vous parlez, ce n'est pas du relâchement, mais c'est... On a moins peur. Voilà, on a moins peur, mais surtout, on connaît mieux la maladie. On sait qu'il faut se protéger, il faut mettre son masque. On sait qu'il faut éviter la distance physique, tout le monde en parle. On sait qu'il faut se laver les mains et que ça, ça peut vous prémunir. Donc, ce qu'il faut saluer, c'est que tous les Sénégalais portent leur masque. Moi, je reviens de Pétenti. Même s'il y en a d'autres qui ne le font pas au point de pousser la police à procéder à des sanctions pécuniaires. Là, il faut continuer la sensibilisation. Il faut que nous continuions aussi la sensibilisation parce que nous avons plus de morts, nous avons plus de malades, nous avons plus de contacts, mais il faut que nous continuions la sensibilisation. Mais ce qu'il faut que nous acceptions, parce que c'est cela, c'est de cela qu'il s'agit. Il faut que nous acceptions la maladie. Il faut également que nous acceptions de continuer à vivre. Maintenant, quel est l'optimum entre ces deux situations-là ? Et ça, c'est chaque personne individuellement, ensuite collectivement, que nous devons toujours continuer à marteler, à demander aux Sénégalaises et aux Sénégalais de poursuivre dans le respect et la rigueur des gestes barrières. Merci, Mme le ministre Zahra Yantiam, d'avoir été l'invité de cette matinale. Je rappelle que vous êtes ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Je vous remercie et je remercie l'ensemble des auditeurs et auditeurs.